Alors, ce qui a changé avec TikTok, c'est qu'en fait, ils sont différenciés. Je pense qu'ils ont compris à un moment donné que cette logique toxique que l'on peut avoir, par exemple, avec Instagram, où il faut sans arrêt montrer le meilleur de soi, montrer qu'on est dans le meilleur hôtel en vacances, que l'on fait les meilleures choses, qu'on est dans les meilleurs... Tout ce qui a créé la culture des influenceurs, c'est quelque chose qui peut être sur le long terme assez toxique. Et donc, ils ont décidé de choisir un autre modèle, qui est un modèle de grave d'intérêt. Le grave d'intérêt, le principal service qui utilise ça, c'est YouTube. Et donc, c'est ce qu'on appelle du micro-entertainment. Vous n'avez plus besoin de vous dire si vos amis sont mieux ou moins bien que vous. Vous ne les voyez pas, vous voyez des vidéos qui viennent du monde entier. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce type de modèle nécessite... C'est un problème assez simple en termes de technologie, c'est que... Qu'est-ce qu'on va vous proposer ? Quand vous suivez des amis, c'est simple, on va faire une sélection de ce qu'ils ont fait et on va vous construire un flux. Et quand vous allez sur YouTube, YouTube doit évidemment savoir quelle vidéo vous montrer, qu'est-ce que vous aimez, quels sont vos intérêts. Et donc, il y a tout un travail sur l'algorithmie qui est complexe, parce qu'il faut apprendre. Donc, il y a une phase d'apprentissage. On va d'abord apprendre ce que vous faites et puis, au fur et à mesure, on va essayer de comprendre ce que vous faites. Et au fur et à mesure, on espère vous montrer des vidéos qui vous intéressent. Alors, ça pose un problème, c'est que très souvent, et ça, ça a été démontré, notamment ça avait été décrit par la journaliste Zenep Tuseki dans un article qui avait fait grand bruit à l'époque de Trump et de toute question de radicalisation algorithmique, c'est qu'évidemment, les vidéos, pour vous attirer, doivent être de plus en plus engageantes, voire, elle utilisait le terme de plus en plus hardcore, c'est-à-dire qu'elles vont dans des limites au-delà du sentiment, j'allais dire, de confort que vous pourriez avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada